René Vivien Radio, nous allons retrouver maintenant une lettre adressée à Jean-Charles Brun du 6 mai. J'ai été très amusé, cher monsieur, par la souscription de votre lettre de ce matin, et très touché de la détresse de ce poète dont vous me parlez. Je vous envoie la somme de 500 francs à son intention, mais je serais très vivement contrarié si on mettait mon nom d'emprunt sur une liste quelconque. J'ai horreur de cette publicité de souscription. Mettez cela comme un don anonyme, ou si l'on veut absolument découvrir un donateur, dites que cela vient de la veuve d'un poète. Le titre est majestueux et sonne, n'est-ce pas ? Que faut-il répondre à Piaudière, cher monsieur ? Faut-il envoyer une carte avec des remerciements ? Dictez-moi de mes devoirs de politesse littéraire à son égard. Marie Chilito m'a demandé de faire un sonnet qu'on ferait graver sur la tombe de Violette. Ma douceur évanouie. J'en ai écrit un qui me paraît bien mauvais, parce que les vrais sanglots dans mon âme refusent de se ployer à l'artifice des vers. Enfin, venez déjeuner jeudi ou vendredi, nous reprendrons une de mes leçons d'autrefois. Ça me semble déjà bien loin et bien reculé, ce temps de préparation. J'ai aussi d'autres vers à vous soumettre, des vers chastes, d'où la beauté féminine est exclue, puisqu'il paraît que mes autres poésies ne le sont pas, quoiqu'à mon avis, l'amour sincère soit toujours chaste. Enfin, si vous êtes à Paris, vous viendrez à la conférence, n'est-ce pas, cher monsieur ? La conférence de dimanche, sur mes vers, bien entendu. Vous avez oublié de me dire, s'il eût été mieux d'aviser Fuster, de mon identité féminine, ne recevant aucun conseil de vous, je lui ai écrit que j'avais été aussi étonné qu'amusé de savoir qu'on me prêtait ainsi un sexe gracieux qui n'était pas le mien, et j'ai ajouté que ma femme goûtait fort ses conférences. J'aime beaucoup les mystifications comme vous voyez. Quel dommage que, à cause de ce chaste auditoire de jeune fille que ma pauvre petite Victoire eut scandalisé, il n'ait pu mettre un amour lesbien à la place d'un amour parisien. Cela aurait eu beaucoup plus d'allure, ne trouvez-vous pas ? J'ai très envie d'informer le vétéran qui trouvait trop de sensualité dans mes poésies, que ces mêmes poésies ont été tracées par une jeune fille de la bourgeoisie très sélecte, et de lui envoyer ma photographie en costume de cour. Je ne voulais pas montrer celle-là, elle est d'un comme il faut et d'un convenable à faire dresser les cheveux sur la tête d'un anarchiste. Mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas être une pierre de scandale. Je vous envoie une lettre qui a été adressée à ma personne masculine hier ou ce matin. Elle est aimable. La très blonde m'accable plus que jamais de son indifférence, de son mépris et de sa méchanceté. Hier, j'ai été sur le point de m'enfuir à Fontainebleau afin d'y trouver un peu de repos. Elle me torture, froidement. Elle n'aime en moi que ma souffrance causée par elle. Et je l'adore, haineusement, comme toujours. Pauline M. Tarnes En parlant, petite note, en parlant de la très blonde, on aura reconnu évidemment Nathalie Clifford Barnet. Voilà, donc là, c'était une citation dans le texte. Et lorsqu'elle parle de René Vivien au masculin, elle met les adjectifs. Enfin, je cite, j'avais été aussi étonné. Elle écrit étonné avec, au masculin, donc sans et eux, je précise, pour la compréhension de cette lettre. Voilà, donc ça, c'est également cité dans René Vivien à rebours. C'est toujours une lettre inédite, évidemment, rare, puisqu'elle fait partie des 500 lettres qui, à ce jour, sont dites chez un collectionneur. Donc, si on pouvait les lire à haute voix, ça serait superbe. Je ne rêve pas, mais bon, voilà, je propose ma voix pour les lire, en tout cas. Voilà. L'annonce est passée.